Musique Gloire à Dieu Ce matin mon frère, ma soeur Nous allons aborder le premier culte de l'an 2016 Et pour cela nous allons étudier rapidement l'église triomphante Nous allons étudier l'église triomphante J'ai dit qu'on va étudier l'église triomphante Lisons frères et soeurs, ne restons pas, lisons 2 Corinthiens 2 C'est notre thème, grâce soit rendue à Dieu Qui nous fait toujours triompher en Christ Et qui répand par nous en tous lieux L'odeur de sa connaissance Ça là mon frère Ce qui est dit ici là La Bible dit Que Dieu Nous fait toujours triompher en Christ Et c'est Dieu qui nous fait triompher en Christ là Il cherche le but C'est afin que nous puissions répandre Nous En tout lieu L'odeur De sa connaissance L'odeur de sa connaissance Écoutez frères et soeurs L'odeur de sa connaissance Dans n'importe quel endroit L'odeur de sa connaissance Dans toutes circonstances L'odeur de sa connaissance En tout lieu Vous avez des problèmes L'odeur de sa connaissance Quand tout va bien selon vous Et l'odeur de sa connaissance Quand tout va mal selon vous Mais est-ce que ça va mal chez Dieu Ça va mal chez Dieu L'odeur de sa connaissance L'odeur de sa connaissance À Rome Quand les 60 millions Les 60 millions Écoutez frères Les 60 millions de martyrs Les femmes étaient arrêtées avec leurs enfants Quand les maris et tout le monde Paraventous on était comme L'homme qui était à la poignée Et c'était la poignée Donc ils étaient là Nous avons fait allumer les flammes Il a préparé les lions On a montré aux chrétiens On a montré les lions affamés On leur a montré les croix On leur a montré le feu On a montré la poignée On dit de renoncer à Christ Il y a le troisième cas On a montré la poignée Arrêtez la joie de Christ Et vous êtes libérés Tout le stade était rempli de gens Ils regardaient ces chrétiens Chaque maman regardait son enfant Les parents regardaient leur femme enceinte D'un seul coup Ils ont chanté le chant de triomphe Tout Rome était étonné D'un seul coup Ils ont chanté le chant de la victoire Le stade était rempli À cause de ça La plupart des chefs de Néron À Néron Ils sont convertis C'est à cause de ça Ils ont été oubliés d'abattre Néron Parce qu'ils étaient tellement convaincus Par la vie La vigueur La gloire Qu'ils sont des chrétiens Qu'ils ont dit C'est pas possible C'est pas des êtres humains Pour les décourager Néron qu'est-ce qu'il a fait Il a pris une première femme Devant tout le monde Et on a ouvert son ventre On a lévé le bébé La femme a lévé les mains Et loue le Seigneur On dit bon ok On a mis un deuxième Un enfant On a attaché sur une croix On a mis le feu en bas Le feu a commencé à brûler Vif l'enfant La mère, le père et l'enfant Lèvent les bras et loue le Seigneur C'est ça qui a amené Rome A plier les genoux devant Jésus Parce qu'ils ont triomphé Et ils ont répandu l'odeur de ça L'absence avec Où ? Oui ou non Voilà Ils ont répandu l'odeur de ça Alors Pourquoi Beaucoup de gens Des chrétiens ne triomphent pas Et Plusieurs opportunités Se présentent aux chrétiens Pour triomfer Mais c'est en ce moment Qu'il baisse Et qu'il est vaincu Quand on regarde On va voir trois éléments Trois aspects de l'église L'église Ignorante Ensuite L'église Combattante Ou militante Et enfin On va voir l'église Triomphante Nous allons voir Rapidement L'église Ignorante L'église Ignorante Partout Il se promène avec Jésus Et l'église Ignorante Était remplie Par les premiers disciples De Jean-Baptiste L'asile Madame Bien Depuis De Lorsque Jean-Baptiste A présenté Jésus Comme l'agneau de Dieu Ces gens là Ont quitté La loi Ils sont allés A la grâce Ils sont allés Au Dieu de la grâce Et se sont attachés A lui Ils ont commencé A les suivre Ils ont commencé A dire Cet homme là Est vraiment Celui dont Jean-Baptiste A parlé Mais mon frère Ma soeur Mais cette église là Elle était Vraiment versatile Elle subissait Les situations Elle ne pouvait pas Répondir Parce qu'elle n'avait Pas de répondant En elle Ils ne voyaient Qu'un Jésus Jésus Humain Devant eux Un Jésus Maître Rabbin Mais il n'y avait Aucune révélation De Christ De Christ La Christ Il voyait Un homme Limité Un homme Qui était Ouin Il l'appelait Maître Il l'appelait Rabbin Rabbi Mais En réalité Il n'était pas Différent De leurs différents Rabbis Les rabbins Qui étaient là La seule différence C'est les miracles Et les signes Qu'ils faisaient Et cette église Qui était là Elle était une église Sur son ombre Elle n'était pas Dans la réalité Le Seigneur Le Seigneur voulait Les amener Vraiment Dans une victoire Mais c'était impossible Et au fur et à mesure Qu'ils ont marché Avec lui Aujourd'hui Ils sont en haut Selon les circonstances Demain Ils sont en bas Selon les circonstances Selon les événements Ils changeaient Aujourd'hui Tu es le Maître Demain Beaucoup partaient On l'a vu dimanche passé Beaucoup n'arrivent pas A les suivre Parce qu'ils n'ont pas Encore découvert Ils sont dans le temps D'ignorance Donc on peut suivre Jésus Et être dans le temps D'ignorance On a une idée Sur lui Et même les disciples D'Emmaïs D'Emmaïs Et être dans cette église Ignorante Nous avons pensé Que c'est lui Qui allait délivrer Qu'il serait De la main de Rome On pensait Que c'était Le libérateur Ils étaient Ignorants De ce qu'il était Mais ils avaient Leurs idées Personnelles Et l'église Ignorante Est tout le temps Découragée Par n'importe quel Événement Qui arrive En son sein L'église Ignorante Se pose la question Mais où est Dieu Quand ils ont arrêté Jésus Il n'y a pas Un seul disciple Qui est resté Pourquoi C'était l'église Ignorante Ils n'ont jamais Connu le triomphe En Christ Ils n'ont jamais Expérimenté ça Parce qu'ils étaient Dans l'ignorance Et regardons Matthieu 26 Verset 30 Matthieu 26 Verset 30 Après avoir chanté Les cantiques Ils se rendaient A la montagne A la montagne Des oliviers Et alors Jésus Leur dit Je serai pour vous Tous Cette nuit Une occasion De chute Car il est écrit Je frapperai Le berger Et les brébis Du troupeau Seront dispersés Regardez bien Ce que Jésus leur dit A cette église Ignorante là La suite Qu'est-ce qu'il est écrit Mais après Que je serai ressuscité Je vous précéderai En Galilée Regardons Sûrement La réaction Des uns et des autres Le tiers Prenant la parole Il dit Quand tu serai Pour tous Une occasion de chute Tu ne le laisseras Jamais pour moi Pierre et l'église Ignorante Se base Sur Simplement Ses capacités personnelles Regardez Mon frère Ma soeur Il est avec Jésus Il n'a pas découvert Qu'il n'a pas De force Capable En lui De faire Ce que Jésus Dit de faire Il n'a pas eu La révélation Encore De qui est C'est Jésus Et c'est la première étape C'est le premier Élément De toute Personne Qui suit Jésus Dans un premier temps Il est dans Cette phase là Et c'est pourquoi Pour un petit rien Pour une chose La personne est découragée Il n'est pas un sentimentaliste Il faut que vous comprenez Si vous voulez suivre Jésus Il faut que vous arrêtez avec les sentiments Vous ne pourrez jamais être un triomphateur Si vous êtes un homme sentimentaliste Un homme Une femme sentimentaliste Vous ne serez jamais triomphateur Jamais Il dit à ces gens là Vous serez Je serai Une chute pour vous Il n'a pas dit non Il n'a pas de bon Vous savez quoi Non 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 Il a dit non La suite Qu'est-ce qu'il a su Lui frère Jésus lui dit Il dit en verté C'est lui-même Avant que le coq chante Tu me réuniras trois fois Il dit à la pierre Tu me réuniras trois fois Tu ne sais pas quel genre de personne tu es Tu m'as suivi Tu as vu des miracles Tu m'as suivi Tu as marché sur l'eau Tu m'as suivi Mais tu ne me connais pas Tu as dit que tu es le Christ Tu as dit tout ça là Tu n'as pas la révélation réelle De qui je suis Mais avant que le coq ne chante Cette nuit là Trois fois Tu vas me régner Tu vas me régner trois fois Mais Pierre dit non L'église ignorance C'est base C'est capacité Et dit non C'est sa détermination Verset Le verté qui suit Pierre Quand il te faudrait Il me faudrait mourir avec toi Je ne te régnerai pas Et tous les disciples Dirent la même chose Quand on est dans cette phase Du christianisme On aime faire des proclamations On aime faire des déclarations Jusqu'à ce que Dieu nous montre Notre limite Et voici ils ont dit ça Ils ont proclamé Ils ont presque fait Un vœu Des vœux On va aller maintenant Dans Marc 14 On va voir la suite Dans Marc 14 Marc 14 verset 50 Alors tous Faire quoi Quand on l'a attrapé Tous Faire quoi Voyons que je Faire L'abandonner Et prier la Faire Faire Bassa Jésus Donc leur déclaration Elle était une déclaration Purement sentimentale Elle était une déclaration Sentimentale Ici c'est la petite Qui est une déclaration Tous Tous L'abandonner Bassa Jésus Et prier La fuite La blé Tout C'est vrai Voici l'église Ignorante Elle a fini La première partie De sa réalité Avec un échec Cuisant Et maintenant Ils sont enfermés Dans des maisons La peur Le complexe D'inférité Parce qu'ils ne sont pas Justifiés Ils ne savent pas Qu'est-ce que la justification Là moi Je suis un peu Parfois Je suis un peu Parfois 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 Nous avons vu cela Depuis maintenant Deux ou trois semaines La justification C'est la capacité Donner à un être humain Par le fait Que cet homme A reçu Le Jésus Qui a été crucifié Ressuscité Il est justifié Il est justifié Etant justifié Maintenant Il a reçu La nature divine Il est participant De la nature divine Et cette nature divine Il donne la capacité De se tenir devant Dieu Sans peur Sans conscience surchargée Et je te dis Devant Satan Et les circonstances De la vie Aussi sans complexe Et quand on regarde ici C'est l'échec C'est l'échec complète Pour l'église L'église Ignorante Il n'y a pas de dire 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 Quelle église Tu irais bosser Tu as fait des miracles Tu as fait des miracles Tu as vu des miracles Tu as béni Mais les voilà maintenant Cachés Dans des maisons Se protégeant Des juifs Disant que Jésus Est un échec S'il était réellement Dieu là Ça ne peut pas nous arriver S'il était réellement Ce qu'il dit là C'est qui nous arrive Il ne peut pas nous arriver Il nous a dit Qu'il est le chemin La vérité Et la vie Il a dit Que celui qui croit en moi Ne meurt pas Mais regardez La situation actuellement Regardez Ce que nous vivons actuellement L'église ignorante Vie dans les circonstances L'église ignorante Vie dans ses expériences Personnelles L'église ignorante Ne s'éleve pas Ne peut pas s'élever Elle est église Esclaves Dans ces circonstances Par des morts Des gens Par des morts Prematurées L'église primitive C'est ça Cette église Qui ne c'est pas Que la mort d'un chrétien C'est la victoire Mais l'église primitive Est prise Dans des assauts Des choses terribles L'église primitive Elle est sentimentale L'église primitive L'église primitive L'église primitive Dieu ne s'en étonne pas Il est en train de dire Il est en train de dire Que vous allez me dire Dieu est en train de dire Que vous allez me dire Que vous allez me dire Quand ils vont sortir De cette expérience Terrible Quand ils vont sortir De ça Dieu ne les abandonne pas Dieu a voulu Qu'il sache Qu'on ne peut pas S'appuyer sur soi-même Que quand on le suit Lui Il faut regarder A lui et à lui seul Si tu veux regarder Aux circonstances Si tu veux regarder Aux problèmes Si tu veux regarder Aux épreuves Que tu rencontres Tu vas être noyé Tu vas être noyé Il y a un défauss en face Donc ils vont rester là-bas Non Jésus a dit Que les portes du séjour Des morts Ne prévoteront Point contre moi Mais l'église Qui est là Elle a échoué A cause de Jésus A cause de lui Dieu même Jésus va passer au deuxième niveau Avec son église Quand il ressuscite Il parle de trouver Les chambres fermées Il rentre là-bas Il veut leur enlever maintenant Le complexe et tout Il n'est pas arrivé à la justification encore Il est en train d'arriver là-bas Quand il rentre Les portes sont fermées Lui Ne crier point J'ai une question qui nous permet de rayer ici Recevez la paix Il va conseiller à lui Compréquer la paix tout doucement Qu'est-ce qu'il est en train de chercher ce homme-là ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il veut de nous ? Il ne veut pas dire ce que nous avons vécu Il est en train de préparer l'église triomphante Il sait que l'église triomphante Tant qu'elle n'est pas connectée à lui Tant que l'église n'a pas reçu la révélation Toutes les circonstances vont le balancer L'amener à gauche à droite Alors on va passer à l'église combattante et militante L'église combattante et militante C'est la phase intermédiaire Et beaucoup de gens sont dans cette phase intermédiaire C'est une église qui combat permanent Elle aime le combat Parce que cette église Elle croit qu'elle est tout le temps sous attaque Les mots qu'on entend d'eux Nous sommes attaqués Nous sommes sous attaque Et on entend ça partout Nous sommes sous attaque Satan nous attaque Attaque Ça c'est l'église combattante et militante Quand vous le voyez tout le temps le visage renforgné dans un combat Vous dites mais qu'est-ce qu'il y a mon ami On est dans le combat On est sur la montagne On est ici On est là Un langage qui n'a rien à voir avec le langage biblique Un petit problème on dit c'est attaque Vous dites qu'il y a un zabri Attaque de qui ? Attaque de qui ? Il y a un zabri Il y a un zabri Il y a un zabri Parce qu'elle n'a pas encore vu L'oeuvre de la croix Elle ne comprend pas l'oeuvre de la croix Elle ne comprend pas Elle ne comprend pas Et quand vous voyez les gens jamais heureux Ils étaient heureux quand ils n'étaient pas un Quand ils étaient sur les briques Ils ont perdu leur joie Et malheureusement Ce sont des échecs répétés C'est des frustrations C'est la peur qui s'installe dans leur coeur Acte 12 On va sauter là-bas Vers le même temps Le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église Et il fit mourir par l'épée Jacques-Fraie de Jean Continue Voyant que cela était agréable aux juifs Il fit encore arrêter Pierre C'était pendant les jours sans levain Jacques C'est le pasteur principal de Jérusalem Il est la Jérusalem Pasteur principal Pasteur principal Pasteur principal De Jérusalem De Jérusalem On l'arrête comme ça Et puis Hérode le tue T'as l'erreur quoi Est-ce que votre affaire est chrétien ? C'est vrai C'est pas fini ? On prend son adjoint Pierre et on le met en prison L'église militante va commencer le combat Il va commencer le combat de la prière Comme on n'a pas assez prié C'est pourquoi Jacques est mort Il faut qu'on prie maintenant Mais vous allez voir que la prière là Est exaucée Mais il n'y a pas de joie dans l'exaucement de la prière C'est ça l'église militante Elle a des résultats Le résultat ne les satisfait pas Parce que tout le temps Ils doivent être dans le combat Ils n'ont jamais la paix Tous les jours Après une victoire Il faut une deuxième victoire Il faut une troisième victoire On ne sait pas à quel moment Au lieu de triompher Ils sont dans des victoires en victoire Qu'est-ce que l'église a fait effectivement la suite Qu'est-ce qu'ils ont fait Après l'avoir saisi J'étais en prison Il l'a mis sous la garde De quatre escroires De quatre soldats chacune Avec l'intention De le faire comparer devant le peuple Après la Pâque Verset 5 Pierre donc était gardé dans la prison Et l'église ne cessait D'adresser pour lui des prières à Dieu Regardez l'expression importante L'église ne cessait d'adresser L'église prie seulement Il prie Mais pas une prière intelligente Ils n'ont pas l'assurance Ils n'ont pas la joie Ne cessait Il pleure en priant Il prie en pleurant Il n'y a pas de même pourreur Il n'y a pas de même pourreur Il n'y a pas de même pourreur Voilà l'église Ne cessait De prier D'adresser pour lui des prières à Dieu D'adresser pour lui des prières à Dieu Regardez l'expression là Mais quand Paul va venir sur le terrain Il n'a jamais utilisé cette expression Ils n'ont prié pour quelqu'un La pierre n'a pas de même pourreur Quand on rentre dans la justification Tous ces gens-là Ne connaissaient pas la justification Les pierres Ce qu'ils savaient Ils sont remplis le Saint-Esprit Ils chassaient les démons Mais ils n'ont pas encore découvert Qu'est-ce que la justification Ils vivaient encore dans les synagogues Puisque là où les juifs faisaient leur réunion Et aussi ils faisaient leur réunion N'oubliez pas que l'acte 3 c'est ça A l'heure de la prière Ils sont allés dans la synagogue Donc avec qui ? Qui était dans la synagogue ? Quelles prières ils vont faire ? Ils continuent à faire les prières Est-ce qu'ils savaient prier ? Tu n'as pas prié ? Ils ne cessent d'adresser Ils ne savent pas quand il faut s'arrêter Ils ont oublié ce que Jésus leur a dit Dans Marc 11, 23, 24 Où Jésus leur a dit Que quand tu pries Le roi que tu as déjà reçu Que tu le verras s'accomplir Ils ont oublié ça complètement Ils ont oublié ça en face Crois que tu as déjà reçu Tiens, tu vois, je le verras Non, non, non Pierre, et les autres là On ne va pas arrêter Non, non, on a reçu Non, 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 continuons C'est-ce qu'ils ont oublié ça ? Cessez de prier Cessez de prier Cessez de prier Cessez de prier La prière agitée La prière agitée La prière agitée C'est pour eux Dieu les exauce Il n'arrête pas Il ne croit pas Et Dieu envoie un ange Pour libérer Pierre On va sauter pour aller un peu plus loin Quand il y a eu ça là Verset 12 Quand Pierre est sorti de la prison Lui-même il est étonné Il y a une libération surnaturelle Après avoir réfléchi Il s'est trouvé briquement En dehors de la prison Et l'ange lui a dit de partir Lui-même il est étonné Lui aussi il est étonné Il dit Après avoir réfléchi Il se dirigea vers la maison de Marie Mère de Jean Surnommée Marc Où beaucoup de Personnes étaient réunies Et priées La suite Ces gens là priaient Il frappa à la porte du vestibule Et une servante nommée Rode S'approcha pour écouter Elle reconnait la voix de Pierre Et dans sa joie Au lieu d'ouvrir Elle courut annoncer Que Pierre était devant la porte L'église combattante militante Je suis venu à la porte du vestibule Répond à Rode Lui-même Lui-même Tu es Il faut y aller Les gens prient Quand ils se sont exaucés Ils ne croient pas On dit tu es quoi ? Il faut y aller Regardez une église Sécurément elle est convertie Tout le monde est né de nouveau Et on traite les gens là de fou Tu es folle C'est ça l'église combattante des militants Elle interprète à sa façon les choses Mais en réalité si on était venu leur dire Que Pierre était mort aussi Ils vont dire Oh Dieu Vraiment On t'a prié en tout cas On a fait ce qu'on a pu C'est ça L'église combattante et militante Prie de n'attend pas les réponses L'église militante aime prier et jeûner Ils aiment prier et jeûner Ma soeur Oui nous sommes 30ème jour de prière Tu as reçu quoi ? Rien 40ème jour de jeûne Tu as reçu quoi ? Rien Mais on va continuer Continuons 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 quoi ? Les gens ne me comprennent pas Certains disent que je ne parle pas de prière Mais je ne veux pas qu'on prie pour prier Les gens ne me comprennent pas Je ne veux pas qu'on prie pour prier Je regarde Jésus Pourquoi les disciples ont venu dire à Jésus Apprends-nous à prier Si leur manière de prier était bonne là Pourquoi ils ont demandé à Jésus Apprends-nous à prier Pourquoi ? Est-ce qu'ils ne priaient pas ? Ils priaient déjà ? Ils ont vu entre les prières de Jésus Et leur prière C'est comme la nuit le jour Il y a des expressions dans la Bible Quand vous les découvrez Il faut les découvrir avec chose N'oubliez pas que la prière Donne une joie Parce qu'on est content D'avoir passé des heures à genoux On a mal au dos Mais quand même C'est deux heures devant Dieu Dieu doit savoir Quand même que moi Je fais des efforts Il y a plein de gens Qui sont dans ça Ils ont des maux de dos Maux de genoux Mais comment on a fait deux heures là Ils aiment ça Ils aiment Comment on appelle Dans le temps ancien On appelait quoi ? Je ne sais pas Pénitence Ils aiment la 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 pénitence On dit Demandez Vous recevrez Afin que votre joie soit parfaite Qu'est-ce qu'il y a ? Non Et ils demandent Ils ont supprimé Les mots recevoir Si tu demandes Si tu barres le mot recevoir Il n'y aura pas de joie parfaite Sinon Il n'y aura pas de tristesse parfaite Il y a Sous-cinq ans Fassé La fin de ma part Regardez On dit Tu es folle Mais comment ça ? Mais on entend des prières C'est une jure-ci C'est une servante Mais pourquoi vous priez ? Il n'y a pas été pauvre Pierre à la porte Tu es folle Dieu ne répond pas On prie seulement Dieu ne répond pas Tu es folle Laisse-nous prier Il n'y a pas été pauvre Il n'y a pas été pauvre Ça c'est l'église combattante des militants Il n'y a pas été pauvre Il n'y a pas été pauvre Mais elle affirme Que la chose était Ainsi Maintenant Quelle est-ce qu'on dit ? L'église militante dit quoi ? C'est son Il n'y a pas été pauvre Laisse-moi Ils n'y a pas été Ils osent croire à un ange Que de croire que fier est sorti Les gens sont derrière les anges Alors que la réalité Ils ne croient pas à ça Il n'y a pas été Alors qu'il n'y a pas été Si je ne sais pas Il n'y a pas été L'ignore Il n'y a pas été Il n'y a pas été Il n'y a pas été C'est son ange Dieu le mange C'est son ange Dieu le mange Dieu le mange l'église intercesseuse les grands intercesseurs ils ne cessent de prier et voilà le résultat c'est son ange il est impossible que Pierre sorte de la prison donc le Dieu qu'il prie là, il ne le connait pas ? toi tu dis que la prière est importante, je n'ai pas dit non tu prie là, regarde où tu es, tu es troublé ? si je vous dis de faire le bilan de votre vie de prière vous êtes étonné et vous me pose, on a une ligne à moi c'est son ange la suite mon frère cependant Pierre continue à frapper ils ouvrirent et furent étonnés de le voir est-ce qu'il a dit ils furent remplis de joie de le voir ils furent étonnés de le étonnés ça veut dire qu'en même temps ils étaient sur le si Pierre allait faire Pierre allait faire ils allaient faire quoi ? ils allaient faire quoi ? pas ceux ici c'est ça c'est ça et Alain là étonné il y a la ligne à moi étonné de le voir la ligne à moi c'est ça ça c'est l'église combattante et militante il n'y a jamais la joie qui n'a jamais la joie dans sa vie de prière quand ils ont fini une prière il commence une deuxième mais sans joie parce qu'on doit prier tu dois prier là ce que tu as reçu hier tu as déjà rendu grâce non conscient toujours de Satan mais jamais conscient de Dieu je ne souhaite d'en tirer avec les quatre fois la vending pourquoi ? l'église militante est consciente tout le temps de Satan tout le temps il m'attaque il me pique ici il me me mord là il me mord tout le temps Satan 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 a fait un but encore quel but que Satan met contre qui ? Wakat� Satan tu es très습니까 àところ tu es fallen tu es successful parce qu'il ça ne s'est passé il faut salvage on ne s'est passé la position marie soukouroua pour la question je n'aime ce grand regard d'église triomphante j'ai tiré son tour mossa l'église triomphante est confrontée au même problème que les deux autres églises tient l'interrupteur et va mettre à lille et les confondre aux mêmes circonstances sont confrontées aux mêmes environnements sont confrontées aux mêmes épreuves mais l'église triomphante ne sait pas sur quoi en quoi il est dit qu'elle va triompher toujours et répandre l'odeur de la connaissance du christ si elle ne triomphe pas elle ne peut pas répandre l'odeur en tant qu'on repartient à une au revoir en corentin 2 verset 12 d'un corentin yibou verset pile à yibou or nous y aurait ton dos ouais bien il fait la différence maintenant il arrive à l'église triomphante nous n'avons pas reçu l'esprit du monde mais l'esprit qui vient de dieu afin que nous connaissions les choses c'est tant qu'il y a une niche que dieu nous a donné par ça l'église triomphante c'est que dieu a déjà donné des l'église triomphante ne cherche pas les choses n'est pas en train de prier pour avoir la victoire l'église triomphante c'est qu'elle a déjà la victoire l'église triomphante ne cherche pas de prier pour avoir la prospérité l'église triomphante c'est qu'elle a déjà la prospérité l'église triomphante ne prie pas pour avoir la prospérité l'église triomphante ne prie pas pour avoir des choses frères et sœurs connaître les choses que dieu nous a donné sont importantes c'est ça que toute cette année là on va par la grâce de dieu découvrir point par point on a déjà enseigné enseigné mais cette année c'est la révélation il dit première chose pour que tu rentres dans le triomphe en Christ Dieu ne t'a pas dit d'aller triompher Dieu ne t'a pas ordonné de triompher ni toi ni moi Dieu n'est pas bête pour te dire à toi un être humain d'aller triompher contre un monde invisible que tu ne connais même pas quand Dieu te dit de faire quelque chose c'est qu'il a déjà fini Dieu te demande d'entrer dans ce que lui a déjà fini regardons Colossiens 2 Colossiens 2 regardons ça qu'est-ce qu'il dit là-bas il dit Christ a dépouillé les dominations et les autorités et les a livré publiquement en spectacle en triomphant d'elles par là notre triomphe vient du triomphe de qui ? c'est toi et moi qui avons triompher des dominations à la croix il y a un faux n'entend de la croix il y a un faux n'entend de la croix il y a un faux n'entend de la croix ce que je te dis là ce que je te dis là c'est important si tu ne saisis pas ça la même même si tu meurs tu ne verras pas Dieu ce n'est pas parce qu'on vient à l'église qu'on va au paradis ce sont ceux qui triomphent regarde bien bien sûr Christ il a fait ce que nous on ne peut pas faire il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livré ce sont les mots importants dépouillés tant que vous n'allez pas accepter ces paroles-là au profond de vous-même vous vous allez dépouillé vos jeunes et prières la peur de dépouillé qui qui il les a Christ notre triomphe est basé sur le triomphe de Christ il les a dépouillés Christ les a livrés en triomphant d'elle par la en tour triomphant d'elle par la croix c'est ce qu'on appelle les faits divins les faits divins ce ne sont pas des promesses que tu crois tu ne crois pas c'est des faits si tu crois tu en bénéficies si tu ne crois pas ça reste un fait mais pour toi tu n'as rien avant de prier il faut d'abord accepter les faits de Dieu tu n'as rien tu n'as rien Colossiens 2,15 là on vient de le voir la croix la croix parce qu'à la croix quand Christ a triomphé le même Paul tu me dis que Christ a triomphé des autres dominations à la croix le même Paul le même Paul l'a dit quand triomphant des autorités là il m'a associé c'est par la croix c'est par la croix j'ai été crucifié donc par sa mort c'est ma mort et quand il a dépouillé quand il a livré quand il a triomphé de ces dominations là j'étais avec lui c'est ça être en Christ puisque je suis la branche de l'arbre on ne peut pas crucifier l'arbre sans sa branche ce qui arrive à l'arbre m'arrive à moi-même c'est ça la révélation quand il a été ensevelé j'ai été quand il est ressuscité en nouveauté de vie je suis et c'est pourquoi lui il est ressuscité en nouveauté de vie moi j'ai réussi la justice et automatiquement le transfert a été fait je suis devenu la justice de Dieu et lui il est parti au ciel lui il m'a donné sa propre nature et ce n'est pas fini il m'a donné sa propre nature par le Saint-Esprit il est venu vivre en il dit maintenant à travers moi par moi continue le triomphe continue le il n'a pas dit d'inventer un triomphe il ne vous demande pas d'inventer quelque chose il a fait il n'a pas dit d'inventer continue à le faire il n'a pas dit d'inventer continue à le faire il n'a pas dit d'inventer il n'a pas dit d'inventer quand on parle de victoire il amène quand on parle de joie il amène il est comme ça si vous ne le connaissez pas vous allez être tout le temps embrouillé vous ne serez jamais dans la joie il n'y a pas une semaine où tu n'as pas un problème il n'y a pas une semaine où tu n'as pas un problème Christ et ça c'est important que nous comprenons et quand nous avons été unis à lui dans sa mort à la croix dans sa résurrection nous sommes justifiés et maintenant qu'est-ce qu'il a fait Christ n'est pas resté donc il va faire quelque chose Ephésiens 2 et il dit mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimé nous qui étions morts par nos offenses c'est Dieu nous a rendu à la vie avec qui ? avec Christ c'est par grâce que vous êtes sauvés il nous a rendu à la vie avec Christ c'est pourquoi verset 6 il nous a ressuscités en est-ce que Christ est ressuscité sans toi ? c'est maintenant que tu vas ressusciter il nous a ressuscité ce n'est pas fini et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en en Jésus Christ il nous a fait il nous a fait il nous a fait il nous a fait je suis la branche de la vie ce qui arrive à la vie m'arrive la vie chrétienne vous avez votre vie là moi ma vie ne vaut rien tu veux que Dieu n'a qu'à te aider ça n'existe pas c'est pas le christianisme ça c'est la religion les 100 coups que tu vas lui faire que Dieu n'a qu'à te aider pour avoir fait tes 100 coups là ça n'existe pas dans la vie chrétienne dans la vie chrétienne ce n'est plus moi c'est qui ? mais beaucoup d'entre vous c'est moi je veux faire ça n'existe dans aucun passage de la Bible ça existe là je démissionne je suis plus pasteur ça n'existe pas ça c'est le Moïse au lieu de demander à Dieu la révélation nous voulons faire des choses il nous a crucifié c'est un acte souverain de Dieu c'est lui qui a frappé Christ c'est pas Satan non quand il l'a fait il t'a mis en lui il t'a mis en lui il t'a mis en lui tant que vous n'avez pas accepté ça regardez cette Bible il t'a mis en lui il t'a mis en lui et quand Dieu frappait son fils il t'a mis en lui tout ce qui arrive à cette Bible va arriver à quoi ? je ne parle pas je ne parle pas je ne parle pas si on bruit cette Bible je ne parle pas c'est la vie chrétienne c'est la vie chrétienne c'est la vie chrétienne ne cherchez pas ne cherchez pas restez simple demandez à Dieu la révélation il ne parle pas vous êtes sur la terre Jésus a dit vous aurez des tribulations si vous n'assurez pas prenez courage quand il dit j'ai vaincu tu as aussi quoi ? tu fais partie de son corps est-ce que la terre de Caramberie peut vaincre sans les pieds de Caramberie ? nous sommes dans l'union avec Christ il dit je suis le cèpe vous êtes-le ? on ne peut pas séparer ? impossible de séparer quand tu pleures qui pleure avec toi ? quand on saigne la branche d'un manguier c'est tout l'arbre qui vient de saigner non ? vous comprenez cette réalité ce qui t'arrive là ça fait mal à Christ mais s'il veut t'aider mais s'il veut t'aider si tu dis non tu t'enfermes en toi-même tu te regardes tu es en train de souffrir c'est là qu'il ne peut rien parce qu'il t'a donné une volonté si tu n'as pas envie de porter des fruits si tu dis moi je suis une branche je ne veux pas porter des fruits il te laisse tu vas voir d'un côté il y a beaucoup de mangue d'un côté il n'a pas de mangue mais pourquoi ? ce sont des branches rébelles puisque la même vie sort tu es libre si tu te remplis sur toi-même les problèmes sont nombreux mais Christ tu es sur lui tu es sa branche tu es Christ tu es sa branche quand tu souffres il comprends ? c'est pour lui déchargez-vous sur moi de tous vos soucis et il prend soin de vous il n'a pas d'aller prier il faut déchargez-vous sur lui il accepte ce qu'il a fait dit Seigneur qui a apporté ça telle souffrance là il s'est chargé de toutes nos souffrances il a pris nos infirmités les souffrances que tu endures là c'est pas maladie les souffrances morales il s'est chargé de tout ça il comprend à la mort il est une fille de Dieu donc il te dit ici qu'il t'a fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes mais ces lieux célestes il t'a fait asseoir là-bas il y a une vide en bas en bas du lieu célèbre il y a quoi ? chapitre 1 verset 20 il a déployé sa puissance en Christ en le ressuscitant des mortes il a ressuscité Christ et en le faisant à sa droite dans le lieu quand on dit à la droite de Dieu c'est pas un lieu physique quand on dit le bras droit d'un président il n'est pas assis tout le temps à la droite du président le bras droit de présence est différent c'est-à-dire l'homme de confiance l'homme de puissance dans le monde on dit voilà le bras droit de présence donc Jésus est le bras droit de Dieu Jésus a dit à papa bon Dieu comme je suis mort avec eux je suis résisté avec eux comme je suis ton bras droit je les associe à moi ils deviennent ton bras droit je suis un peu de tableau regardez bien puisque nous sommes résistés avec lui assis la révélation polienne est une révélation extraordinaire la révélation polienne n'est pas connue de chrétien qu'est-ce qu'il a fait ? en le ressentant des morts et en le faisant à sa droite dans les lieux célestes comme il était résisté avec lui lui et toi maintenant regarde au-dessus de quoi tout 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 et tout qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent mais encore dans le siècle à venir ce n'est pas fini il a mis tout sous ses et il l'a donné pour chef suprême à l'église qui est son quoi ? tu es le corps de Jésus lui il a la tête quelqu'un peut arriver à la tête sans le corps si la tête a été écrasée tout le corps a été quoi ? mais si la tête a triomphé le corps a fait quoi ? est-ce qu'on te demande de faire des choses ? on te dit soit il dit simplement ce que tu as fait et son corps la plénitude de Jésus qui remplit tout le temps 2 Corinthiens 2,11 maintenant 2 Corinthiens 2,11 tu as vu ta position en Christ tu es assis dans les lieux célestes en Christ tu es assis là-bas on ne parle pas du paradis et lui se laisse la position d'autorité c'est là où le règne de Dieu se manifeste c'est là-bas où il y a l'autorité c'est là-bas où il y a la puissance c'est là-bas où il y a tout 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 c'est ce qu'on appelle le royaume des cieux c'est ça qu'il y a dans Matthieu 6,33 cherche le royaume, la vie là-bas maintenant 2 Corinthiens 2,11 il dit si tu sais ça si tu sais ce que tu viens de te révéler là c'est quel but ? afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous car nous n'y aurons pas c'est on a dit l'avantage on n'a pas de la puissance ça n'a pas de puissance de toi et moi il faut que vous appreniez à lire votre Bible correctement le mot avantage et le mot puissance est différent Colossiens retourne dans Colossiens 1,13 tu vas voir par rapport à Satan là-bas on utilise la puissance et ici on a utilisé le mot avantage ne rêvez pas frère Colossiens 1,13 qu'est-ce qu'il dit là-bas ? il est dit que Dieu nous a délivré de la puissance des il nous a délivré nous a délivré de la puissance écoutez maintenant il nous a délivré nous étions sous la puissance nous étions sous la puissance mais qu'est-ce que s'est passé ? il nous a délivré de l'esclavage du contrôle de Satan il n'y a pas un d'entre nous tout ce que nous faisons les péchés que nous commettons nous les faisons volontairement tous les adultères c'est volontaire les vols les critiques c'est volontaire nous sommes délivrés il n'y a pas à prier il n'y a rien il n'y a rien c'est la puissance de Satan il est le prince de quoi ? il est le prince de quoi ? on l'appelle soit puissant de ténèbres ou prince de ténèbres on te dit que tu as été délivré j'ai été pourquoi ? tu prie pour quoi ? tu prie pour être délivré de quoi ? il n'y a rien pourquoi ? il n'y a rien pour être délivré de quoi ? c'est vraiment délivré de quoi ? délivré de là ? il n'y a rien de plus il n'y a rien de plus ce n'est pas lui ça n'est pas lui laisse le prince de ténèbres il n'y a rien de plus ce n'est pas fini ? et nous a un tour dans le royaume du fil des gens s'arrêtent mais d'un seul pourra vous souffrez beaucoup c'est pourquoi il y a trop de problèmes dans les familles entre femmes et hommes vous ne comprenez pas ah mon mari est comme ça tu n'as rien compris ta femme n'est pas tu n'as rien compris tu es délivré de la puissance ce qui opère en toi c'est la puissance de quoi mais tu as été délivré de ça et tu as été envoyé dans le royaume d'avouer qu'il n'y a rien à voir avec ça tu n'as rien à voir tu n'as rien à voir avec ça tu n'as qu'il n'y a rien à voir tu n'as rien à voir si ça c'est pas vrai tu n'es même pas un chrétien tu n'es pas chrétien tu es chrétien comment qui t'a sauvé et c'est le même qui t'a délivré si tu ne crois pas à la croix tu as déjà vu la croix tu étais à la croix alors tu n'étais pas à la croix on t'a dit que quelqu'un est mort pour toi tu n'as rien tu dis oui ça tu crois on t'a dit qu'il t'a délivré mais tu es toujours dans le nous sommes toujours dans le quoi nous sommes dans le monde oui ou non mais nous ne sommes pas du regarde ce homme là la puissance de ténèbres est-ce qu'elle est éliminée elle est éliminée elle est là non et elle veut faire quoi elle veut dominer qui l'attaque maintenant mais cet homme là est dans quel royaume il est dans le monde mais il n'est plus du il n'est plus sous la puissance de il n'est plus sous la puissance de écoutez moi maintenant voici ce monsieur là il s'en va prier il s'en va prier pour la question les intercesseurs là vous remplissez la tour de prière là il est en train de prier seigneur délivre-moi 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 il va délivrer de quoi ? non il faut qu'il n'y ait pas d'un bon yes le ministère de la délivrance là voilà il y a eu la tournée il n'y a pas la question ? si vous ne croyez pas vous croyez au ministère de la délivrance le premier ministère de la délivrance c'est quoi ? depuis le tournée il y a eu ce qu'il n'y a pas allons dans Luc 1 Luc 1 Luc 1 67 Zachary son père fut rempli du Saint-Esprit voilà Zachary rempli du Saint-Esprit maintenant et il prophétisa en ces mots voilà béni soit le Seigneur le Dieu d'Israël de ce qu'il a visité et racheté son peuple oui et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison il nous a suscité quoi ? un puissant ? sauveur regarde Zachary n'a jamais vu encore la croix il ne connait pas il ne connait pas mais sous l'inspiration du Saint-Esprit il dit il nous a suscité un puissant sauveur il va faire quoi ? verset 71 un sauveur qui nous délivre de nos qui nous délivre de quoi ? et de la mère de tous ceux qui nous vous qui nous délivre de nos pourquoi ? pourquoi ? il ne connait même pas Jésus n'est pas encore né Jésus n'est pas encore né voici un monsieur qui est en train de parler il vous révèle pourquoi il vient sur la terre il vient pour délivrer quand nous serons délivrés là il dit quand nous serons délivrés verset 74 verset 74 de nous permettre après que nous serons délivrés de la mère de nos ennemis de le servir sans crainte en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie il est en train de prophétiser la justification alors vous avez vu que nous sommes nous sommes contents de notre bureau sainteté et justice il est en train de prophétiser ça il ne sait pas de quoi il s'agit ? il ne sait pas de quoi il s'agit ? parce qu'il n'est pas né de nouveau le papa ne nous a pas à la loi mais c'est le sauveur là la première chose qu'il fait tant qu'il ne t'a pas délivré il ne faut pas vivre dans la sainteté dans la justice mais il va le faire quand il va le faire maintenant tu marches dans la sainteté dans la justice et tu le serres sans crainte tu vas aller prier pour avoir ça ouvre s'il ne l'a pas fait qui peut te le donner ? qui peut te le donner ? quand il va venir ? il dit quand il va venir c'est un puissant sauveur on n'a pas n'importe qui il dit puissant qui nous délivre de la main de nos ennemis et de ceux qui nous haïssent et quand il va le faire c'est pour qu'on le serve quelle manière ? sainteté et justice nous avons tiré sainteté et justice ils nous ont tiré pour toi mon ami nous avons et regardons rapidement et faisons 6 verset 10 et faisons 6 verset 10 et les choses que les gens ne comprennent pas ils sortent les textes nous avons tous sorti ça du contexte et les textes on dit que c'est pour les démons on a jamais parlé des démons on dit et regardez bien ce qu'il y a au reste quand il a fini de parler parler à plusieurs groupes il dit au reste maintenant avant d'arriver au reste là il a déjà parlé aux femmes oui ou non il a parlé aux hommes il a parlé aux parents il a parlé aux enfants il a parlé aux serviteurs dans la maison maintenant il s'arrête il arrive au grand groupe il dit au reste quant à vous là fortifiez-vous dans le seigneur et par sa force toute puissante je vois que vous loutez beaucoup il dit non 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 fortifiez-vous dans le demeurez comme la branche de l'arbre et vous serez fortifié par sa force toute puissante c'est l'arbre là qui vous communique sa force donc demeurez dans l'arbre c'est ce que Paul dit fortifiez-vous dans le Seigneur verset 11 verset Pilaïe ah ça c'est le premier si tu ne t'es pas fortifié là-bas ce que tu vas mettre là regardez maintenant revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les rues du diable ce que vous appelez combat spirituel là où est-ce qu'on voit ici on entend des combats de diable on dit de faire quoi parce que le diable est déjà quoi il est vaincu et dépouillé oui ou non est-ce que vous pouvez combattre contre quelqu'un qui est déjà vaincu et dépouillé on vous demande maintenant ce qu'on ne lui a pas retiré c'est ça on ne lui a pas retiré son identité c'est pour qu'il continue à rester diable mais contre toi Dieu lui a arrêté sa puissance il a dépouillé il dit maintenant le gars continue à avoir quoi les russes il te pose une question est-ce que tu as besoin de puissance contre une ruse tu as besoin de quoi sages et intelligents pour comprendre qu'est-ce qu'il nous dit c'est ça qu'on vous dit ici afin de pouvoir tenir ferme où est-ce que tu vois le combat il faut qu'il n'y a pas 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 il y a pas de lutter je vois ton allons-y vas-y tu me dévances il faut rien de m'allonger mon ami mon ami tu sais pas le lapin qui se promène là il a son filet sous mon aile ici tu sais comment l'attraper tu veux me dévancer je vais te montrer continuons continuons voilà c'est ça que tu voulais me dire nous n'avons pas à lutter nous n'avons pas à lutter ah bon prends ton dictionnaire Robert et applique ça lutter là maura ah c'est ça que toi tu veux maura lutter contre la chair c'est un corps à corps oui ou non c'est le baiser ou bien on te dit ici nous n'avons pas à lutter contre la chair de sang très bien si on n'a pas quand on parle de chair de sang on utilise le mot quoi lutter oui oui mais la suite contre les dominations contre les autorités contre les 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 lits que nous avons ici les prins de ténèbres les prins de ce monde de ténèbres contre les esprits méchants dans les lieux célestes nous sommes en train de se faire puisqu'on ne lutte pas contre les humains les nissales quel genre de lutte nous devons faire mort pour vous l'attendre le monde il revient encore continue le verset 13 c'est pourquoi prenez toutes les armes maintenant il s'agit du monde de ténèbres prenez toutes les armes il reprend la même chose il avait déjà pris ça oui ou non afin de pouvoir faire quoi résister ce que vous appelez lutter combatte les démons là Dieu appelle ça quoi résister il s'agit d'attendre afin de pouvoir résister dans le mauvais dans le mauvais dans le mauvais donc il y a le mauvais jour c'est ça que Dieu te dit les mauvais jours c'est là où parfois les choses viennent sur toi il faut la question il faut la question on dit de faire quoi de résister il faut y aller quinquenn tu ne manques pas de combattre on doit faire quoi il faut y aller quinquenn résiste contre résiste et maintenant et il faut y aller ferme après avoir tout sur moi où est-ce que tu vois le combat ici contre les démons là où tu vois où est-ce que tu vois où est-ce que tu vois ça où est-ce que tu vois il y a beaucoup de livres qui te créent des problèmes je ne sais pas il y a pas de faux ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça et pour les trois verbes les trois verbes là pour résister pour tenir ferme pour tout ça qu'est-ce qu'il dit tenez donc ferme tenez donc ferme tenez donc ferme le point par quel moyen n'est-ce que vous ayez à vous rien la la vérité la vérité la vérité la vérité jésus a fait quoi au désert contre satan il a dit quoi à satan oui il a souhaité un témoin il a boxé satan ils ont fait combat il a utilisé quoi j'ai dit tout le monde est bon la vérité il dit ayez à vous rien mais si toi tu mens comme tu respires une menteuse patentée de l'école de mensonge internationale il faut calmer il y a un diplôme qui est dans l'école pourra satan est le père de mensonge tu peux tenir le verbe tu as beau faire tous les combats tu peux tenir contre nous est-ce qu'on peut tenir contre quelqu'un quand vous êtes dans son camp il faut en venir pour éviter pour éviter un avenir tu es le cas de quelqu'un tu vas tenir commande il faut venir chacun tu es au milieu de tes ennemis tu vas tenir commande tu vas tenir commande les militaires ils vont nous démontrer tout de suite ils vont te démontrer tu es au milieu tu es au milieu de l'ennemi la seule chose tu fais quoi tu es au milieu tu es au milieu tu lèves les mains tu sais que derrière devant il n'y a rien il vaut mieux qu'on te mette en prison que de la prison tu réfléchis pour savoir sortir et puis comment le combattre si tu veux jouer si tu veux jouer au brave il y aura 15 balles ici il y aura 15 balles ici 10 là 10 là 10 là 10 là le gars a été dépouillé mais il n'est pas mort il est mort on le laisse ici il y aura 10 pour que toi tu le ridiculises j'ai dit j'ai dit la dépouille à la croix il dit il dit il y a la même joie toi là moi oui toi maintenant il faut ridiculiser Satan quand tu dis au nom de Jésus j'ai dit j'ai dit tu as vu ma fille il dit au père tu as vu ma fille regarde ce qu'elle fait elle est en train de ridiculiser Satan le ciel est content on a même sur le nord mais pour un petit problème quand tu te caches au nom de jésus au nom de jésus au nom de jésus au nom de jésus il y est attention attention les démons sont là je ne me voyais toi tu as vu les démons là où il y a des démons devant la tête devant la tête il y a trop de gens qui ont des superstitions si ce n'est pas dans leur tête dans leur dos hein tu as mangé quelque chose tu es allergique à ça regardez bien les termes on ne peut pas il y a un peu la ceinture de vérité est-ce que la ceinture de vérité est-ce que la ceinture de vérité est-ce que la ceinture est une arme offensive mais quelqu'un a pas menti si toi tu dis la vérité tu restes ferme dans ta vérité non quoi qu'il revienne tu vas t'en sortir tu vas t'en sortir tu vas t'en sortir dans ta vérité la suite bon ok ensuite revêté la curate de la y'a l'arrêté l'homme gong revêté la curate de la justice y'a l'arrêté l'homme gongo rêvez ça y'a l'arrêt mais ça nigné mais la curate nigné gonga entendez mettez la curate de la justice nigné te l'homme gongo on ne te demande pas autre chose revêté ça revêté ça revêté ça revêté ça revêté ça quand tu révèles la curate de la justice toi tu es justifié est-ce qu'on peut te condamner je ne peux pas te condamner je ne peux pas te condamner je ne peux pas te condamner ah les quelqu'un souffre ah non 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 moi je veux me justifie ok justifie toi vas-y tiens devant les tribunaux tu veux te justifier tu es un juge qui a reçu 100 000 francs tu as un problème je vous en dis tout puis c'est qu'on suit il faut t'arrêter là et si il n'est pas honnête il va c'est fini pour toi ah ah pourquoi pas pierre là ça a fait rien tu es de justice tu es de l'homme gonga et regarde mets à tes pieds des chaussures tu n'es pas la question est-ce que ça c'est des armes ils ont des armes ils ont des armes des chaussures à tes pieds c'est des armes hein ils ont des armes comment on dit tu les mets sur le main ils ont des armes les pensées de Dieu et mets mets les armes là et ensuite n'est pas assez autre arme tu vas tôt prends pas du tout le bouclier de là avec lequel tu vas faire quoi ? l'ennemi fait quoi ? il peut pas te tuer mais il fait quoi ? il envoie tous les traits les traits enflammés là c'est les pensées négatives les paroles négatives les accusations c'est ça qu'il envoie sur toi là où tu es assis là où tu es assis si tu entends des choses tout ça vient il y a des mensons même si tu poses la question il y a des mensons qui sont incroyables si tu entends ça ça vient de Satan il y a des mensons qui sont incroyables si tu entends ça ça vient de Satan c'est-à-dire que les mensons n'a aucun sens quand tu es content ne te fâche pas ça vient de Satan il te souhaite que tu es assis il a trouvé un agent qu'il a utilisé simplement il faut avoir pitié pour quelqu'un qui a menti comme ça il ne faut pas qu'il y ait pas qu'il a menti comme ça il faut avoir pitié vous ne devriez pas qu'il part il faut pas tu vas réfléchir à quelqu'un qui ment comme ça tu vas te fâcher pourquoi ? il n'est pas normal ? Ensuite, boucle de la foi, la suite, verset 17, le casque du salut, tu protèges de quoi ? Et l'épée du, qui est la parole de Dieu, c'est dans ta bouche. Oui ou non ? Voilà comment le combat est fait. Tu as vu ici, on a lutté contre les démons du maçon. Regarde, on t'a dit, il faut faire cela maintenant, attaquer les démons du maçon. Si les démons du maçon ont dit, on t'a dit de faire quoi ? Mets la ceinture. Si la haine est là, on dit de mettre les chaussures de la paix. Simplement, mets les chaussures de la paix. Apporte les bonnes nouvelles de la paix. Qu'est-ce qu'on t'a dit ? C'est ça qu'on t'a dit ? Si l'incrédulité est là, on t'a dit de tenir le bouclier de la paix. Donc, face à toutes les armes de Satan, et toutes les armes de Dieu, on dit, prenez toutes les armes de Dieu, afin de résister et de tenir ferme. On dit, prends les armes de Dieu. Parce qu'il a des armes. Quels sont les armes ? Face à la vérité, il a le mensonge. Face à la foi, il a l'incrédulité. Face à la paix, il a la haine. Prends tous les chaussures là, tu verras que ce sont les armes contre les armes de Satan. Il est où est zehn? Il est où. Quel combat ? C finances. Il y a toujours la même �érité. Il y a toujours la même foi dans les camps. Il y a toujours la même foi dans les camps. Vous allez vaincre. Un. Frère. Je ne sais pas ce que je voulais vous dire ce matin. Vous avez l'Église triomphante ! L'Église triomphante est là. Il est devant vous. et là l'Église triomphante dit l'Apocalypse 12-11 nous l'avons vaincu par quoi? par le sang et par la parole notre bouche voici simplement je vous pose la question où sont les efforts de jeûne et de prière non, je n'ai pas dit c'est pas bien mais je te pose la question tu laisses tout ça de côté tu vas aller jeûner et prier tu vas avoir quoi? tu vas avoir quoi? quelle victoire? les gens croient que je n'église pas ça tu vas avoir quoi? si les choses prioritaires ne sont pas mises à la première place on est un puissant sauveur on n'a pas dit une puissance prière et n'oublie pas quand on va arriver à cette année là on va mettre l'accent sur la prière on dit la prière fervente de qui? quelle est la prière qui est efficace? n'importe quelle prière est efficace la prière fervente du juge à une grande on n'a pas de la prière on est la prière fervente du juge beaucoup de mouvements de prière sont là peu de résultats beaucoup de frustrations de mensong d'accusations à la fin c'est des sorciers c'est des chiens comme ceci des chiens comme cela quand on voit un groupe comme cela ils ont failli ils ont failli totalement ils ont failli ils n'ont qu'à arrêter la prière il y a une prière qui ne débouche pas c'est Jésus Christ c'est l'amour de Dieu c'est le père qui débouche toi tu es sorcière j'ai vu il faut quitter le groupe il est sur le portefeuille dans quelle vie tu as vu qu'elle est de prière ou pas les sorciers les sorciers pourquoi vous aimez les sorciers les sorcières pourquoi vous aimez ça pourquoi vous n'êtes pas conscient de Jésus Christ pourquoi vous n'êtes pas conscient de Jésus Christ tu es conscient de lui il est la seule solution il est tout il est tout que le Seigneur nous aide on va s'arrêter là excellent père de grâce merci pour ton peuple ce matin ce peuple si merveilleux donne nous de comprendre la parole car c'est la révélation de ta parole qui est claire qui donne l'intelligence au simple donne nous en cette nouvelle année là malgré les épreuves que nous avons donne nous de comprendre de marcher dans la vérité de réaliser qu'en toi nous avons la pleine victoire que le triomphe est possible c'est pourquoi père je te louche de béni pour ta grâce infinie pour cette semaine là une semaine de grâce et de paix une semaine de victoire et de triomphe la paix et l'amour de Dieu est sur chacun béni ce peuple qui est devant toi pose ta main sur eux Seigneur donne-leur de rentrer dans leur triomphe qui les saisissent cela au nom de Christ Jésus Amen après avoir écouté ce message si vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur Jésus Christ faites cette prière avec l'homme de Dieu oh Seigneur oh Soussaba tu es mort pour moi la croix du calvaire Jésus Jésus tu es l'agneau de Dieu tu as pris tous mes péchés qui est mort pour moi et ce soir je te reçois dans mon coeur comme sauveur de ma vie je confesse de ma bouche que tu es Seigneur de ma vie et maintenant je reçois non seulement le pardon de mes péchés la purification de mes péchés mais je reçois aussi un nouveau coeur le Saint-Esprit me fait naître de nouveau maintenant dans ton royaume et me donne un coeur nouveau je reçois ce coeur nouveau je suis né de nouveau Dieu habite dans mon coeur je suis enfant de Dieu maintenant Dieu lui-même est mon père je suis dans la famille divine et je bénis le Seigneur merci pour ta grâce et ta fidélité sois béni pour la vie éternelle la vie divine que j'ai maintenant Amen Amen